Musique 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 Méditation du 3 juin jusqu'à la moitié de Voyons. Dans les villes de toutes les provinces du roi Assurus, les juges se rassemblèrent pour s'en prendre à ceux qui cherchaient leur malheur. « Personne ne put tenir devant eux, car la terreur des juifs les avait saisis. » Esther 9, le verset 2. La beauté et le caractère de la reine Esther ont gagné le cœur du roi. Elle était la personne la mieux placée pour demander l'aide du roi face au décret de mort émis contre les juifs. Elle a jeûné et prié avant de risquer sa vie au nom de son peuple en allant se présenter au roi sans y être invitée. Elle a allié courage et stratégie, car elle n'a pas fait sa demande immédiatement, mais a invité le roi à un banquet en son honneur. L'affaire méritait la prudence et, bien que le roi lui ait offert jusqu'à la moitié du royaume, Esther 5, le verset 6, elle l'a conviée à un second banquet. C'est après le premier banquet que le roi a décidé d'honorer celui qui lui avait sauvé la vie. Au cours du second banquet, la reine a dénoncé le plan diabolique d'Aman contre tout son peuple devant son roi et mari bien-aimé. Et Amman a été pendu le jour même sur la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Les étapes du succès d'Esther comprenaient premièrement le jeûne, la prière et la consécration, voire Esther 4, le verset 16. Deuxièmement, revêtir ses habits royaux et s'approcher du trône, voire Esther 5, le verset 1. Troisièmement, demander humblement et selon la volonté et la grâce du roi, voire les versets 4 et 8. Quatrièmement, offrir deux banquets avant de révéler au roi sa requête, versets 7 à 8. Lorsque nous sommes confrontés à une crise, suivons ces quelques étapes simples. Prière et jeûne, revêtons la robe royale de la justice du Christ, allons au trône avec un cœur humble et demandons que notre prière soit entendue si elle plaît à notre roi et qu'il fasse grâce à notre demande. Je suis sûre que nous entendrons la même réponse qu'Esther. Jusqu'à la moitié du royaume, elle sera exaucée. Esther 5, le verset 3, 6 et Esther 7, le verset 2. Le jour défini pour être le jour de destruction et de mort a été transformé en jour de victoire et de célébration. Les juifs sont partis au combat non pas comme des perdants, mais comme un groupe victorieux jouissant de la faveur du roi. Les anges qui excellent en force avaient été envoyés par Dieu pour protéger ses enfants alors qu'ils défendaient leur vie. Esther 9, le verset 2 et 16. Dans chaque décision, assurez-vous d'avoir la compagnie et la faveur de votre roi. Peu importe le nombre de personnes qui s'opposent à vous, vous en sortirez triomphante. Lorsque vous tombez comme la reine Esther au pied du roi et rédempteur, voire Esther 8, le verset 3, vous pouvez faire face à tout ennemi et à toute adversité. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501